Salut les amis de la Brique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la ville, la suite de la dernière fois, donc l'épisode 2 de la reconstruction de la ville. Et bien sûr, après avoir fait le grand module et plein de petits modules, je me suis rendu compte de plein de choses. Ça c'est ma foi, quand on construit de tête et au feeling, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne vont pas, des choses qui manquent, etc. Comme la première fois que j'ai construit, il n'y a pas de nouveauté. Du coup, je n'ai pas totalement fini le module de la montagne, qui de toute façon sera fait en deux étapes, mais la première étape, je l'ai fini à peu près. Mais voilà, de toute façon, j'ai dû commander des pièces, donc ça ne sera pas pour tout de suite. Donc je voulais quand même vous montrer déjà ce que j'ai fait. La vidéo, elle sera un peu particulière, parce que parfois du coup, j'ai filmé, parfois pas, parce que c'était des jours de création. Il y a des moments où je n'avais vraiment pas envie, j'étais à fond dans la conception, j'ai oublié de filmer, et puis bref, après, voilà. Plein de petites choses. Mais sans plus attendre, les amis, je vais vous emmener, et on va voir tout ça ensemble. Donc les amis, le précédent épisode, j'avais fait plein de modules. Comme vous pouvez le voir, j'avais fait des modules d'une plaque, d'une petite plaque, mais je ne pense pas que je vais le faire comme ça, parce que ça me paraît trop compliqué. Mais bon, on n'est pas là pour ça. On s'attaque à ce gros module, ce gros bébé qui ne tient pas trop mal, mais je m'attendais quand même à mieux. Vous voyez, c'est un peu compliqué à prendre en main, et très vite, ça se démonte. J'espère simplement que quand je vais mettre ces plaques, ces rails, que ça va tenir un peu mieux. Donc j'ai déjà un peu préparé. Et on va déjà mettre tout ça en place. Alors, hop, pour viser au mieux, on va un peu démonter ici. Je crois qu'il est un petit peu occupé. Bon, on va le laisser. J'ai un peu démonté. Là, le poteau de la montagne, je suis déjà essayé, parce que je vais me baser sur ça quand même, pour commencer à créer la voûte au début. Donc je vais partir un peu sur quelque chose comme ça. Peut-être un petit peu tricher, on verra. Si tu veux que je t'aime à construire, tu le dis. Donc voilà, les amis, j'ai déjà fait une partie. Maintenant, on va voir si, en assemblant, ce que ça donne. Déjà, j'arrive à être à zéro, parce que ça, c'était un peu ma crainte. Est-ce qu'on dépasse ou pas ? Eh bien oui, on dépasse d'un tenon. Ça, ça m'embête. Mais le problème, c'est qu'il faudrait, du coup, décaler de 1. Ça, ça n'irait pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Parce qu'on serait beaucoup trop près du mur avec le train. Et ça, ça ne va pas. Ça, ça ne va pas du tout. Et trop s'éloigner, du coup, ça n'irait pas de plus. Parce que ça ferait beaucoup trop. Là, ça ferait, je pense, beaucoup trop. On peut toujours tester. Ça ne coûte rien. Je vais tester. Mais à mon avis, ouais, si on fait comme ça, si on est beaucoup trop long. Ça n'irait pas du tout. Non, ça ne me plaît pas. Je perds trop de place ici, ce qui ne va pas du tout. Tant pis. Je vais dépasser de 1. Mais je vais essayer de dépasser de 1 partout. Comme ça, on a 4 et 4. Comme ça, on n'est pas trop mal. On est légèrement décalé. Ce qui m'intiendra un peu mieux. C'est la crainte que j'avais. Parce que du coup, comme vous pouvez le voir, pour les modules, là, pour la construction, ce n'est pas un souci. On se débrunera. Ça donnera ça. Il faut encore que je le modifie ici, bien sûr. Là, je l'ai mis provisoirement. Là, le fait que ça dépasse de 1, ça va un peu me poser des petits soucis. Puisque du coup, ça va être partout. Et du coup, ça va être un peu chiant. Parce qu'il va falloir chaque fois que je le décroche. Mais ma foi, je n'ai pas trop le choix. Je n'ai pas trop le choix. Par contre, je suis en train de me demander est-ce que justement, je ne vais pas décaler là pour le mettre à côté. Non, ça va être embêtant. Tant pis. Ma foi, tant pis. Je vais faire comme ça. Donc déjà là, je vais commencer à enfoncer tout ça. Enfoncer tout ça correctement. Pour que ça tienne bien. Là, je vais l'enlever après. Parce que du coup, du coup, je vais faire les finitions plus propres que ce que j'avais fait la première fois. Parce que la première fois, là en dessous, je n'avais rien mis. Pour la simple et bonne raison comme on ne voyait rien du tout, ça ne m'intéressait pas trop de faire des magnifiques finitions pour rien. Là, pour le coup, je vais faire ça un peu mieux. Donc là, je vais m'atteler à ça. Je vais faire les finitions et je reviens vers vous quand toutes ces finitions seront faites. Les finitions, je dis finitions, parce que peut-être que vous ne savez pas exactement ce que je vais faire. Je vais vous montrer vite fait. Là, en tout cas, je plaque bien. Pour que ça tienne vraiment bien. Parce que c'est le but. Voilà. Vous savez que ça tienne bien. Qu'on soit bien plaqué. Et que tout ça, ça soit renforcé. Le plaquage, enfin, les finitions pour moi, du coup, ça va être de mettre partout comme ceci d'éthyl pour que cette partie tient sur l'éthyl comme j'avais fait sur le reste du circuit. Sauf que là, je vais faire même dans la grotte vu qu'on ouvrira une porte ici et qu'on pourra voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Bon ben voilà, c'est déjà pas mal de boulot et du coup, c'est parti pour faire tout ça. Alors les amis, je vous avoue que j'ai un peu replaqué différemment enfin en dessous, j'ai fait un peu différemment pour que ça tienne mieux. J'ai pu aussi ajouter les bords parce que j'ai reçu les pièces qui me manquaient. Ce qui fait que ça fait une belle finition sur le côté. Je vous montre vite fait si vous voulez. Et vous voyez que ça tient beaucoup mieux. Déjà, je vous montre un. Je l'ai juste plaqué comme ça. Donc comme ça, ça fait propre. sur le contour lors de l'expo. Donc la plaque tient beaucoup mieux mais par contre, j'ai relevé un autre souci. Le souci qui est ici. Ça dépasse sur l'autre plaque et là, je vous avais montré mais comme vous voyez là-bas, ça va être compliqué pour passer en dessous. Du coup, ce que j'ai pensé, c'est que hop, comme j'ai fait de l'autre côté, je vais démonter tout ça et il va falloir que je laisse ça libre. Donc, ça va me faire un tout petit peu de changement puisque l'autre plaque se glissera en dessous. je vais devoir mettre des teals en face. Je vais devoir mettre des teals et là, je vais devoir transformer un peu tout ça. Donc, je vais le faire tout de suite pour s'arrêter ici à ras. Donc là, je ne peux plus mettre ça parce que du coup, on dépasse. Il va falloir que je passe, je pense, sur du 6. Voilà, je vais rester sur du 6. Peut-être comme ça. Je verrai. Je verrai comment je fais. en tout cas, je vais attaquer cette petite modif et je reviens vers vous tout de suite. Voilà les amis, un peu de plus près la petite chose. Du coup, j'ai dû faire un petit décalage comme ça pour que je puisse passer en dessous et sur l'autre plaque, je vais devoir mettre une tile pour pouvoir le glisser. Voilà, là, je vous remontre un peu le côté. C'est le côté extérieur donc propre. Et ici, du coup, j'ai aussi changé l'écalage et on est sur quelque chose de beaucoup plus costaud. Voilà, là, j'ai complètement tileé du coup pour qu'on soit bien plat, bien propre et j'ai aussi démonté la montagne comme vous pouvez voir. Il ne reste plus grand-chose. J'ai un peu tout démonté. J'ai recyclé les pièces un peu. J'ai remis en pot. Le mur, il est ici. Et du coup, maintenant, justement, je vais devoir reconstruire le mur avec la voûte ici et la voûte là-bas et tout le mur entre et surtout, la porte qui est ici, prévoir les poteaux, etc. Voilà, ça ne va pas être facile mais je vais vous épargner tout ça et revenir vers vous quand c'est terminé. A tout de suite, les amis. Donc, les amis, nous voilà déjà dans ce petit coin qui vous rappelle peut-être quelque chose. C'était la fameuse gare abandonnée. je n'ai pas changé grand-chose. Ce n'est pas tout à fait peut-être comme c'était avant. mais je n'ai pas changé grand-chose à part le fait d'avoir essayé de rendre ça un peu plus droit, un peu plus biseauté. Voilà. Et du coup, on a un seul couloir. Comme je vous avais dit, regardez, j'ai même mis des lampes. et surtout, je vais tout de suite vous montrer ça. C'est la fameuse trappe avec une petite poignée. Et du coup, pendant les expos, vous allez pouvoir un peu apercevoir tout ce qu'il se cache dedans. Il faudra un peu chercher à regarder, mais on arrivera à voir. Je referme la porte. J'ai mis un système. Je vous montre vite fait. Voilà. Là, il y a un petit crochet. Là, il y a un petit truc droit. Et la porte est fermée. Il y a les poutres, mais que j'ai du coup habillées cette fois-ci un peu plus jolies et fait surtout comme les modulaires en mettant des teals un peu partout. Et justement, c'est ça le problème. Là, je n'ai pas fini parce qu'il me manque quelques briques gris foncées. Du coup, je n'ai pas pu tealer. Voilà. Il y a deux, trois petites choses comme ça. Il y a une sortie secours ici. J'en ai mis plus qu'une. Je n'en ai pas mis deux. Du coup, ici l'avant qui se ficelle comme ça. On a les mêmes arches qu'avant, sauf que je ne les ai pas doublées. Et j'ai mis l'entrée du tunnel et on voit un peu mieux du coup de dehors. Et je vous avoue, les amis, qui risquent d'y avoir encore quelques modifs puisque je me demande si je n'ai pas envie d'éclairer tout ça. Donc, on retrouve tous les deux personnages. On retrouve la grotte. Alors, le mur est relativement droit en partie haute puisque en regardant par ici, on ne voit pas plus que ça et puis je n'avais pas beaucoup de pièces. Je ne sais pas. Alors, si jamais j'ai encore assez de pièces en finissant complètement ce module, peut-être que je reprendrai deux, comme ici, je rajouterais peut-être plus de grotte. Là, je n'en ai pas mis du tout. Et là, j'ai triché en mettant du noir. Tu ne savais pas, le gris fonçait. Voilà, après, il y a le chariot qui est encore là. Il y a encore deux, trois petites choses. Il y avait la brouette, il y avait une souris. Mais bon, pour l'instant, je n'ai pas encore tout 100% décoré. Et surtout, voilà, la maison et ici, la montagne. Donc, la montagne avec l'eau en dessous. Je vais vous montrer ça après. Alors, je vais tourner le module. Alors, je vous avoue qu'il est un peu lourd. Mais que concrètement, j'arriverai, je pense, à le soulever. Parce que regardez, hop, je prends un coin là. Regardez, ça tient plutôt pas mal. Mais il faut le prendre à plusieurs. Voilà. Donc, un peu la montagne et surtout, ce chemin là que j'ai fait, que j'ai refait. Alors, je trouve que c'est un peu mieux fait qu'avant. Là aussi, je n'ai pas totalement terminé vu qu'il faut que je tapisse. Et là, on a surtout un coin perdu. On a tout ça de perdu. Malheureusement. Un petit coin comme ça, perdu. Là, il y a un mur en billet. Mais je vous montrerai tout ça tout à l'heure encore en faisant le tour. Alors, au début, je voulais mettre quelque chose mais finalement, je pense que non. Et surtout, voilà, la cascade. j'ai changé la façon de faire et bon, je vous avoue que ça me plaît sans me plaire. Ce n'est pas trop top. Mais voilà. Je vous montre un peu la construction, comment ça s'est passé. Donc là, j'ai essayé de galérer à faire cette cascade qui me plaît sans plus et j'ai vraiment envie d'avoir vos commentaires pour savoir si ça vous plaît ou si je dois la changer ou si je dois faire autrement. J'ai hâte de voir un peu vos commentaires à ce niveau là. Voilà, donc la construction s'est passé un petit peu comme ça et entre-temps, j'ai rechangé, j'ai rajouté un rocher par ici. Bon, voilà, il y a deux, trois petites choses. Là, les rochers, finalement, on ne les voit quasiment plus qu'ils sont en bas et surtout, j'ai fait un dégradé de couleurs mais je ne sais pas du tout. Et là, j'ai hâte de voir vos commentaires. Je suis passé du bleu clair au bleu foncé parce qu'avant, la rivière était bleu foncé et je suis en train de me demander est-ce que je ne vais pas faire toute la rivière en bleu clair ? Alors là, franchement, j'aimerais bien votre avis. Aussi sur la cascade, est-ce qu'elle vous plaît ? Est-ce qu'elle vous... C'est mieux qu'avant ? C'est forcément mieux qu'avant parce que je ne sais pas si vous vous rappelez. Mais avant, on était quand même sur ce genre de pièces comme ça. Bon, il n'y a pas photo, c'est quand même un peu plus joli. Donc voilà, je vous montrerai le rendu final en arrière-plan un peu après. Alors, vous voyez que c'est assez solide tout ça. Et du coup, on a ici. Alors ici aussi, j'ai changé par rapport à la création que je vous ai fait avant, que je vous ai montré. Mais du coup, j'ai mis un Y parce que de toute façon, j'en avais plein pour mettre un peu le train abandonné que j'avais déjà mis. Voilà. Il y a aussi un caddie ici. Mais bon, tout ça, on pourra le découvrir à l'expo. Donc voilà un petit peu. Ce module est terminé. Là, on a un peu l'avant comme ça. J'ai mis aussi le genre de tag. Voilà, c'est Olesse. C'est mon surnom. Olivier Olesse en Alsacien. Voilà un peu du coup, si je me recule ce que ça donne globalement. Donc moi, j'ai hâte d'avoir vos retours. Ici, j'ai fait le coin comme ça parce qu'on va dire que la grotte, que tout ça a été aménagé par après et que la montagne était arrivée jusqu'à là. Voilà. Ici, bien sûr, j'habillerai plus tard mais je vais mettre les autres modules comptes et voir ce que ça donne. j'ai juste mis un arbre, un peu deux, trois plantes. Je vais habiller tout ça plus tard. Je vais voir tout ça plus tard. Là, j'ai mis la maison mais je ne sais pas si elle restera là. Tout ça, je verrai plus tard. Voilà. Moi aussi, ce que je voulais vous dire c'est que du coup, cette partie s'ouvrira. Surtout, je pense, cette partie. Je ferai de telle sorte de pouvoir l'ouvrir. Je ne mettrai rien de spécial au-dessus. Un peu d'eau et tout ça mais je ferai de telle sorte de pouvoir l'enlever en expo pour pouvoir aussi un peu mieux voir peut-être dans la grotte. et il y aura des panneaux fixes un peu ici en biais forcément. J'essaierai d'arrêter comme ça droit. Ces modules s'enlèveront. Cette partie restera plus ou moins et la partie en haut, je l'ai fait enlever simplement pour pouvoir le transporter plus facilement parce que là, honnêtement, si je mets tout, ça ne va pas être possible. Donc, ça sera deux modules séparés et justement, pour la prochaine vidéo, on s'attaquera certainement aux modules ici. Je ne sais pas si vous vous rappelez mais c'était un peu tout ce qui était neige, chalet, monter les sièges, etc. Donc, tout ça, ça va être remis. C'est pareil, il y aura certainement des modifs, je verrai, je ne sais pas encore. Voilà, en tout cas, j'espère que ce module vous plaît, que ça vous plaît et j'ai vraiment hâte de voir vos commentaires et n'hésitez pas à me dire si vous avez peut-être des choses qui vous plaisent moins et que je pourrais peut-être encore changer avant qu'il soit trop tard et que je n'ai peut-être plus tellement envie même si je pense que je ferai des modifs tôt ou tard parce que je vous avoue que j'ai vraiment envie peut-être d'électrifier tout ça, je ne sais pas, je verrai. Mais en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos commentaires et on se retrouvera au prochain épisode pour le nouveau module. Et les amis, justement, je vous invite à liker si vous avez aimé la vidéo, à me commenter, me dire ce que vous pensez de cette petite vidéo, de partager avec vos amis fans de la brique et surtout, si ce n'est toujours pas fait, les amis, de vous abonner et de mettre la petite cloche des notifications pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, les amis, justement, je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada